Hello à tous, c'est Louisa pour regarder Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, c'est avec Laura et Vinotte de chez BearingPoint que nous allons parler de leur campagne de recrutement, car ils recrutent en finance et stratégie des organisations. Mais vous le savez, vous pouvez directement nous envoyer vos DM sur notre Insta en tapant « jobteaser underscore fr ». Tout doit s'afficher ici, normalement. On est bien sur Unlocked et on passe tout de suite au Pitch-Mid-App. Bonjour Vinotte ! Bonjour Louisa ! Bonjour Laura ! Bonjour ! Ça va ? Très bien et toi ? Très très bien. Mais ça va demain, je te remercie. Alors Vinotte, tu es senior consultant finance and risk. Tout à fait. C'est bien ça. Et aujourd'hui, tu es venue avec Laura. Exact. Et Laura, tu es manager people and strategy. C'est tout à fait ça. Ça va Laura ? Très bien. Tu sais pourquoi je te demande ça ? Parce que tu vas avoir un petit challenge, ça va être de nous pitcher BearingPoint en une minute. Tu me dis quand tu es prête. On y va. Je lance le chrono, c'est parti ! Alors BearingPoint, nous sommes dans un cabinet indépendant, mi-collaborateur, détenu par ses associés. Nous sommes en fait un cabinet qui accompagne en fait les directions des grandes entreprises, mais aussi les organisations du secteur public dans la définition de leur stratégie, mais aussi dans leur transformation, par exemple dans la transformation numérique, dans la transformation digitale. Voilà, c'est quelques exemples qu'on pourrait décliner sur l'ensemble de notre organisation qui comprend en fait à la fois des expertises fonctionnelles et des expertises sectorielles. Est-ce que tu penses que tu as fait moins d'une minute ? Ouais. Je te confirme, 30 secondes, bravo, félicitations. Non, mais pas mal. Toi qui n'avais peur, félicitations. Aujourd'hui, votre entreprise est en pleine croissance, c'est pour ça que vous recrutez, pour répondre aux besoins clients, mais aussi renforcer votre expertise. Alors maintenant, on va voir les profils que vous recherchez, mais surtout ce que vous proposez aux nouvelles recrues. On voit ça en détail. Bon, alors Vinat, peut-être que tu vas pouvoir nous dire les profils que vous recherchez. Est-ce que tu vas plutôt chercher des écoles spécifiques, des universités ? Comment ça se passe ? Alors, on recrute déjà tout au long de l'année. Ouais. Donc ça, c'est important à signaler. Et en plus de ça, on recrute surtout des profils issus d'universités, école d'ingénieurs et école de commerce. À partir de quel niveau ? À partir de Bac plus 5. Ouais. Et après, effectivement, en stage et aussi en césure. Ok. Donc première partie de césure ou deuxième partie de césure. Des alternances aussi ? Des alternances également. Selon certains rythmes. Donc stage, stage de césure, alternance et CDI. On fait de tout. Selon les rythmes, tu disais, donc l'alternance, vous ne prenez pas tous les rythmes ? Non, on prend certains rythmes qui nous permettent en fait de pouvoir s'adapter aux besoins du client. Donc on va privilégier les rythmes 6 mois, 6 mois par exemple. 6 mois, 6 mois par exemple. Ok. Il y a 300 postes ouverts pour recruter sur l'année. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des prérequis pour intégrer BearingPoint ? Des choses essentielles à maîtriser ? Alors, essentielles, il faut venir comme on est. C'est ce qu'on dit assez souvent. On va parler tout à l'heure. Mais en fait, effectivement, il faut connaître les valeurs de BearingPoint. C'est assez important. C'est des valeurs qu'on essaie de diffuser en interne, mais aussi auprès du client. Tu peux nous parler de ces valeurs ? Esprit d'équipe, stewardship, excellence, passion notamment. Donc ces valeurs, comme je le disais, on essaie de les diffuser chez le client, même si en interne. Et c'est important que les candidats qu'on rencontre partagent ces valeurs. Ok. Parce que c'est ce qu'on recherche aussi auprès de nos candidats et de nos futurs collègues. Donc vous les testez en entretien pour voir s'ils matchent avec ces valeurs-là ? Complètement. L'ADN pour nous, c'est hyper important. Et je pense que c'est dans les deux sens, en fait. Il faut qu'on s'entende bien dès le début. Sur les autres prérequis, est-ce qu'il faut parler anglais ? Oui. On mène chaque année, dans toutes les équipes, plusieurs missions en anglais. Donc l'anglais est un impératif. Et avoir une première expérience ? Impératif. Oui, il faut avoir peut-être une expertise fonctionnelle, sectorielle. C'est ça. Alors ça veut dire quoi précisément ? Alors c'est mieux d'avoir fait par exemple un stage, soit... Alors, comme on le disait tout à l'heure, en fait, on a organisé de manière matricielle. C'est-à-dire qu'on a adressé à la fois des secteurs d'activité, mais des fonctions. Par exemple, moi je fais une équipe de finance. Donc c'est mieux d'avoir fait par exemple un stage en finance d'entreprise, donc contrôle de gestion, etc. Oui. En fait, on va demander une première expérience qui est en lien avec l'expertise qui est demandée dans l'équipe que le candidat cible. Alors comment se passe le process d'embauche chez Le Boring-Bruits ? Alors, c'est assez classique. On a un entretien de motivation. On a mis aussi en place tout un process qui permet de bien on-border les candidats avec un système d'ambassadeur dans la plupart de nos équipes. Une fois qu'en fait, on a cet ambassadeur qui a pu échanger avec les candidats, en fait, ça lui permet d'arriver avec un certain nombre d'informations. On a aussi des sessions plénières qui permettent de présenter des ring points. Donc l'entretien de motivation, j'en reviens. Ça, c'est la classique. Et on a l'étude de cas qui est aussi un petit peu classique et qui permet de se tester par rapport aux attentes qu'on a vis-à-vis des candidats. Et puis, enfin, l'entretien associé. Puisque du coup, c'est le dernier entretien. Je ne sais pas si tu veux rajouter un truc. Oui, effectivement. Sur l'étude de cas, je sais que c'est une question qui revient assez souvent. Il n'y a pas de stress à avoir en tant que tel. Il n'y a pas de préparation particulière. C'est vraiment, nous, le but, c'est de tester en fait la réflexion, la manière de structurer son propos. Et en quoi consiste cette étude de cas ? Alors, on a plusieurs types d'études de cas. Ça peut être une mise en situation d'une mission sur laquelle on travaille, par exemple. Ou alors, ça peut être un market sizing. Donc, estimer, je ne sais pas, moi, par exemple, le nombre de balles de ping-pong que je pourrais rentrer dans cette salle, dans ce SU. Donc, c'est vraiment des questions qui touchent un peu à tout. Et puis, c'est surtout aussi en lien avec l'expertise, encore une fois, qu'on demande et qui correspond en fait à l'équipe sur laquelle le candidat se positionne. Donc, il n'y a pas de piège. On est vraiment là aussi pour tester quelques premières connaissances. Pourquoi pas valoriser aussi, en fait, des premières expériences, des premières démarches, des premières techniques de conseil. Dans quelles conditions est-ce qu'il est pour passer cette étude de cas ? Est-ce qu'il est seul dans une salle ? Est-ce qu'il sont plusieurs ? Alors, en fait, comme le disait Laura tout à l'heure, on a des sessions plénières où en fait, on rencontre cinq, voire cinq, six candidats à peu près, c'est la taille moyenne, où on leur fait un pitch un peu sur Bearing Point. Et ensuite, on les rencontre en individuel dans des salles d'entretien. Donc là, on fait entretien de motivation et étude de cas. Et effectivement, ils sont seuls dans une salle avec nous. Ok. Est-ce que tu demandes des lettres de motivation ? La lettre de motivation n'est pas obligatoire sur le site internet. Je ne crois pas. Parce que ça permet de découvrir notre cabinet et derrière, d'être sédénisé si on est content des deux côtés. On va prendre une question de Francesca qui vous demande est-ce que je peux postuler, même si je ne suis pas française et que mon niveau de langue est séant ? Le niveau séant. C'est possible ou pas ? Alors, ce qui est important... C'est la maîtrise du français ? C'est la maîtrise du français. Parce qu'on est en France et que nos clients sont basés en France. Et que du coup, même si on peut être sur des projets internationaux, nos clients, en fait, ceux à qui on reporte au quotidien, en général, demandent la maîtrise du français. Donc après, on est aussi là pour tester. Alors après, sur le niveau C1, là, j'avoue, Joker. Je pense qu'il y a un bon niveau de maîtrise. Après, effectivement, nous, en entretien, on teste aussi le français. On a une petite note de synthèse à rédiger en français, justement, pour voir le niveau. Il n'y a pas trop de photos d'orthographe, notamment. Ça peut être un test. Mais a priori, oui, s'il y a une vraie maîtrise du français, il n'y a pas de problème. Ok. Tout à l'heure, tu parlais d'intégration. Tu sais qu'il y avait un programme. En quoi est-ce qu'il consiste, ce programme d'intégration ? Alors, on a, en fait, un parcours d'intégration chez BearingPoint parce qu'un, premièrement, il y a un système de parrainage avec un buddy. Donc, chaque nouveau collaborateur a un buddy qui va être là pour répondre à ses questions du quotidien. La compagnie dans ses premiers pas chez BearingPoint. Et puis après, on a toute la partie formation, avec des formations socle communs qui peuvent se terminer, enfin, qui se terminent par une formation qui est un peu phare chez BearingPoint, qui est en fait la B-School, qui a lieu à Berlin, ces cinq jours, avec tous les bureaux de BearingPoint, avec des études de cas, des groupes de travail, mais aussi des soirées pour profiter des autres collègues et faire connaissance. Parce que la moyenne d'âge, elle est de combien ? Elle est de 32 ans de l'année. Donc, ils ont un buddy. Est-ce qu'ils ont aussi un manager ? Bien sûr. Un RH référent ? Oui, complètement. En fait, chaque collaborateur a ce qu'on appelle un développement manager qui est là pour l'accompagner dans sa carrière. Donc, l'idée, c'est de bien capter les souhaits de carrière, les appétences du collaborateur pour être sûr que derrière, on réponde bien à ses besoins, mais aussi par rapport aux missions qu'on a et de faire en sorte d'apporter du coaching et de l'accompagnement tout au long de la carrière. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de prendre en compte les appétences. Effectivement, comme on est dans le métier du conseil, on a différentes typologies de missions qui arrivent et on essaie de faire en fonction aussi des appétences de nos collègues. Et ça a vraiment un critère qui est pris en compte chez Brian. On va répondre à cette question parce que peut-être que c'est Glenn qui nous prend en cours de route, mais tu as déjà répondu. Est-ce qu'une alternance avec un rythme de deux semaines en entreprise, une semaine de cours est possible ? Tu disais favoriser plutôt pour les rythmes d'alternance. Alors, six mois, six mois. On confirmera, je pense qu'encore une fois, il ne faut pas que ça bloque l'envoi de la candidature. Mais effectivement, on a des rythmes qui doivent être adaptés au besoin de nos clients et nos clients, ils ont besoin de nous en continu. Tu parlais des appétences. Est-ce qu'il y a un parcours plutôt type, sur mesure ? Comment se passe l'accompagnement justement sur cette montée en compétences ? C'est plutôt un parcours type. Alors, comme beaucoup de cabinets de conseil, on est très hiérarchisé, on a des grades spécifiques. Donc, on rentre à l'analyste quand on sort d'école. Et petit à petit, on monte dans le cabinet, par exemple. Moi, je suis senior consultant, je suis manager aujourd'hui. Donc, on suit un parcours un peu standard design. Il n'y a pas de durée type, par contre, sur chaque cas. Il n'y a pas de durée type, ce n'est pas tous les deux ans, on monte en grade. C'est vraiment la performance qui est valorisée. Donc, tu as des revues de performance qui sont annuelles et même biannuelles sur la performance globale et après, sur chacune des missions sur lesquelles tu as fait. Tu as raison, Vinette. Il y a aussi ce qu'on appelle des réunions de développement RH qui permettent de bien suivre les besoins de nos collaborateurs sur la partie carrière et qui sont plus orientés vraiment accompagnement carrière que performance. Du coup, on a aussi besoin de ça. Et c'est important de se développer en continu. Et entre chacune de ces évolutions, vous avez accès à des formations ? Bien sûr. En fait, on a un catalogue de formations et qui est disponible à travers une plateforme learning qui permet à chaque collaborateur de s'inscrire en coordination avec son engagement manager qui est chez nous le directeur de mission et aussi avec le développement de managers selon les besoins, selon les envies. Et donc, ce catalogue de formation, en fait, il est adapté à chacun des grades. Donc, on a des modules spécifiques à chaque grade. Et puis, on a quelques formations phares comme la B-School pour tous les collaborateurs. Tu m'as dit une chose au téléphone, Vino. Tu m'as dit la différence chez BearingPoint, c'est l'engagement des collaborateurs. Oui, c'est vraiment quelque chose... On essaie de le faire passer notamment d'entretien, cette valeur-là qu'on partage et qu'on a envie, c'est d'avoir des consultants qui sont proactifs à la fois sur leur mission. Effectivement, on attend d'un stagiaire ou d'un analyste, en fait, qui propose des solutions déjà. C'est-à-dire que, alors, effectivement, il va proposer une solution métier forcément, mais déjà sur une façon de travailler ou autre. C'est important. Et après, qu'il s'engage aussi dans le cabinet. Par exemple, on a des collègues qui se sont engagés, là, pour Noël dernier, à faire une collecte de vêtements et de jouets en faveur d'une association. Et c'est apporter, en fait, sa petite touche au cabinet qui aussi met en valeur et qui fait grandir le cabinet et aussi l'équipe en tant que tel. Je rebondis sur les engagements. Vous avez aussi un engagement, c'est WeCare. Exactement. En fait, ça, c'était vraiment un engagement très fort de BearingPoint pour redonner à la société. Par exemple, pour compenser nos émissions carbone. Et puis, pour redonner, en fait, sous toutes ses formes, avec un engagement social assez fort et un certain nombre d'actions en faveur de la société. Donc, par exemple, on a permis à nos collaborateurs de voter pour les actions qui leur paraissaient les plus impactantes et les plus aidantes, en fait, pour la société. On a mis en place un don du sang. On a mis en place certaines actions de collègues de vêtements. Tu as d'autres exemples ? On a la réserve militaire aussi, par exemple. On peut vraiment s'engager. Et pousser des idées aussi, c'est important, au sein du cabinet. Elles seront toujours portées par le management et les parcours. Il y a un point qui me semble intéressant aussi, c'est qu'on a mis en place du mécénat de compétences. Et on sait qu'aujourd'hui, chez beaucoup de candidats, c'est hyper important de pouvoir partager ces compétences pour des organisations qui en ont besoin et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir des consultants. Et donc, on a mis ça en place. OK. Bon, maintenant, on va s'attarder sur les règles d'entreprise. Je vais vous dire d'où, donc, il va falloir me répondre le plus possible. Ça, vous le savez déjà. On voit ça tout de suite. Allez. Ok, c'est parti. Prêt ? D'où, donc, porter une tenue décontractée en entretien ? D'où ? D'où ? Alors, comment ça dit ? Alors, tout à l'heure, on disait de venir comme on était. Alors, en fait, il faut effectivement venir comme on met, mais de manière plutôt apprêtée. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en entretien de recrutement. C'est important de faire attention. Donc, plutôt costume, costume cravate même, pour les garçons, pour les filles. Et tenue conventionnelle de travail. Donc, pas de basket, pas de jeans, pas de t-shirt. Pas pour l'entretien. Dans la vie de tous les jours, en entreprise, pareil ? On se suit à peu près le même dress code ? Comme tout, dans la plupart des entreprises, le vendredi, quand on a la Défense, à la Tour, à CBX, on peut s'habiller de manière plus détendue. Et après, je pense aussi qu'il faut qu'on soit assez pragmatique vis-à-vis de nos clients. En fonction des clients qu'on rencontre, du lieu où on se rend, il faut aussi s'adapter aux interlocuteurs qu'on a. Si on est sur des missions, on va dire, terrain, on doit aussi suivre les directives de nos clients. On va prendre une petite question d'Alexis qui vous demande, quand sortent les offres ? Est-ce qu'elles sont déjà disponibles ? Alors, sur le site internet, on a la possibilité de candidater directement en ligne, en candidature spontanée. Donc, c'est disponible en permanence et on peut postuler à tout le monde. Il vous demande aussi le process pour postuler à une alternance, mais c'est le même process pour tout le monde. On voit son CV et on attend d'être rappelé. Exactement. Ok. D'où ou d'ont, tutoyer en entretien ? D'où ? En entreprise, après, c'est quelque chose de court ? Oui, clairement. Et à tous les grands, avec les associés aussi. D'ailleurs, c'est ce que tu me disais, c'est la proximité aussi avec le top management, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, les associés et les seniors managers sont assis au même endroit que les consultants. Et donc, on se part de manière totalement spontanée. Il n'y a pas de rien. 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 D'où ou d'ont, dire qu'on ne sait pas durant l'entretien ? D'où ? Et je pense qu'en fait, ne pas savoir, ça nous arrive tout au long de notre vie, même quand on a plus d'expertise. Alors, on apprend au fur et à mesure à savoir dire qu'on ne sait pas, mais bien sûr, on a le droit de ne pas savoir en entretien. D'où ou d'ont, utiliser les réseaux sociaux pour postuler ? D'où ? D'où ? Alors, quelle plateforme ? LinkedIn, Jobteaseur. Oui, tu peux dire jobteaseur.com. Et puis, par le réseau, en fait. Aujourd'hui, la plupart des écoles sont représentées chez Bering. Donc, il ne faut pas hésiter à passer par son réseau. On accueille toutes les candidatures via le réseau. On prend une question de Vincent qui vous demande, est-ce possible de faire de la cross-practice chez BeringPoint, par exemple, finance et transformation digitale ? Alors, dans le sens où, justement, c'est la force de notre organisation. On a une organisation matricielle qui nous permet, en fait, de travailler sur des missions qui peuvent être portées par une équipe, on va dire, sectorielle. Et dont le cœur, en fait, du sujet, c'est de transformer la fonction finance, par exemple. Donc, oui, en fait, on offre justement la possibilité, et c'est la grande force de BeringPoint, de travailler dans des dispositifs très mixés, avec des expertises sectorielles et des expertises matricielles. Après, quand vous arrivez ou quand on arrive en tant que candidat, on nous demande, en fait, de se positionner sur une équipe, ce qui permet aussi, derrière, de faciliter le développement et de faciliter l'éveillement de compétences et des expertises de biais. C'est un parcours de l'écariance. Oui, exactement. D'où, dont, parler négativement de son ancien employeur ? D'où ? Alors, négativement, c'est-à-dire, il faut que ce soit constructif. Oui. Ce n'est pas juste, entre guillemets, cracher sur son ancien employeur pour cracher sur lui. Il faut en tirer quelque chose, quoi. Ok. D'où, dont, exprimer une frustration à son manager ? Plutôt doux, c'est-à-dire que s'il y a une frustration, c'est qu'il y a un problème, il faut que ça soit traité ou il faut crever l'abcès, en fait. Donc, remonter les points, c'est super. Oui, on est ouvert au feedback. Le feedback, c'est sain et on le valorise aussi bien au niveau des DM que des engagements de manager. D'où, dont, demander des points réguliers à son manager ? D'où, clairement d'où. C'est super important. Surtout quand on arrive junior, on est un peu perdu. C'est des nouvelles notions qu'on apprend, le monde du conseil, le monde du client. Donc, faire des points réguliers, c'est essentiel. Il y a des points qui sont déjà établis quand ils arrivent, c'est-à-dire tous les jours, une fois par semaine ? En fait, déjà, il y a la journée d'accueil. Si tu veux, en fait, quand tu arrives, ton développement manager t'accueille. Et puis, il y a aussi ton buddy. Donc, après, l'idée, c'est effectivement d'avoir des points réguliers. Moi, je sais que j'en fais tous les mois, c'est pour la partie formelle. Mais après, tu vois, si ça le nécessite, bien sûr, on se cale un point, on prend un café et on discute. Tiens, il suffit de solliciter. Clairement. D'où donc prendre des notes durant l'entretien ? D'où ? Et ça peut même être rédhibitoire si on a un candidat en face de nous. Parce qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, on va avoir une synthèse en français de ce qu'on a retenu de l'entretien, etc. Un candidat qui arrive sans cahier de stylo pour prendre des notes, il y a un petit problème. S'il vous demande aussi, c'est assez mal vu. Vaut mieux prévoir. Vaut mieux prévoir. Pareil, il faut venir avec son CV imprimé ou pas ? C'est mieux, c'est mieux. Non, mais c'est toujours bien de le prendre. Après, on les a, mais c'est toujours bien de le prendre. Même pour soi-même. Pour avoir un support. Exactement. D'où ou d'ont, posez des questions durant l'entretien. Mais au contraire. Vraiment, il faut poser des questions. La session de plénière qui permet de présenter Bearing Point et tous les dispositifs carrière qu'on a pour nos collaborateurs, permet normalement de répondre à pas mal de questions. Mais on a toujours des questions. Et surtout, moi, je trouve que les questions les plus intéressantes que les candidats posent, c'est celles qui correspondent à des exemples concrets de parcours. Pour qu'on leur donne l'exemple de mission, pour qu'ils puissent se projeter. Donc, bien sûr. Donc, tu recommandes de venir avec ses propres questions déjà peut-être rechercher complètement. Et puis, la spontanéité, c'est bien aussi. Et le sourire aussi. Ça peut être le genre. D'où, donc, demander de changer de poste dès la première année ? Je ne sais pas si ça s'applique vraiment. C'est-à-dire que, comme on le disait tout à l'heure, c'est un parcours assez type. On peut demander à changer d'équipe dès la première année. C'est assez particulier quand même, je pense. Ça ne se fait pas souvent. Il faut mieux connaître finalement, mais c'est ce que tu testes en entretien, peut-être de savoir là où ils ont envie d'aller. Donc, c'est pour ça que ça se fait peut-être pas. Oui, et puis, on a effectivement ce parcours type. Maintenant, on sait aussi entendre les ambitions, les motivations. Et on se juge au fil de l'année par rapport à ce qui a été fait avec l'émission. Donc, ça permet aussi de dire qu'on avance dans la direction qui est la bonne. Oui, c'est la demande à les justifier et qu'en plus, il y a une bonne performance. Il n'y a pas de raison de ne pas changer de voir. Il nous reste trois minutes ensemble. À vous de les convaincre une dernière fois. Vous êtes prêts ? Oui. On y va. Alors, qui veut commencer ? Vas-y ! Allez, je le prends, je le prends. Du coup, pourquoi nous rejoindre ? Alors, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, effectivement, on a un cabinet qui se veut à taille humaine encore. C'est-à-dire qu'on a des équipes qui sont dimensionnées aux alentours de 100 personnes. Ça permet une vraie proximité entre les plus jeunes et les plus anciens, entre guillemets, c'est-à-dire les partenaires, le management. Donc, effectivement, on a nos partenaires qui s'assoient à côté de nous. Il y a un petit côté pression, mais il n'y a pas de raison. C'est-à-dire qu'on peut les tutoyer, on va prendre des cafés avec eux. Donc, voilà. Et après, peut-être le deuxième point sur lequel moi j'accenturais, c'est ce que je disais tout à l'heure, la proactivité sur les missions. C'est important parce qu'effectivement, notre travail, il est essentiellement chez le client. Donc, c'est très important de proposer, même si c'est une mauvaise idée ou même si le manager ne retire pas son idée, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise idée. Pareil en interne, on porte beaucoup d'initiatives, entre guillemets, personnelles qui deviennent ensuite collectives. Par exemple, on a le Bifoot, qui est parti de quelques consultants qui organisaient des foots à cinq dans leur coin. Et petit à petit, c'est monté à un niveau cabinet et on a créé Bifoot, où aujourd'hui, on a des subventions pour aller deux fois dans un club de foots à cinq pour pratiquer un sport dont on a envie. On parlait tout à l'heure des collègues de vêtements, la réserve militaire. Je suis d'accord avec toi. En fait, c'est un cabinet qui fait beaucoup pour ses collaborateurs en termes de propositions, de développement au-delà des missions. On a parlé de WeCare, mais l'engagement, en fait, il est sous plusieurs formes, sportif, social, sociétal, environnemental. Et par ailleurs, on est un cabinet qui fait pas mal la fête. On a pas mal d'after-work, de team-building à différents niveaux, ce qui permet aussi d'avoir des événements en collectif plutôt sympathiques pour partager, célébrer. Ça fait le lien avec une de nos valeurs, l'esprit d'équipe. Bien placé. Alors, chez vous, si vous sont convaincus, vous pouvez postuler sur baringpoint.com ou sur jobteaser.com. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Liza. Merci de nous avoir donné tous ces tips. Merci à toi. Et chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. Sous-titrage Société Radio-Canada